Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents ce soir. Les éventuelles personnes arriveront peut-être encore avec le temps. En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement en ligne pour les désormais traditionnelles conférences d'instituts libéral en ligne. Ce soir, on a la chance de pouvoir confier la parole à quelqu'un de local, M. Léonard Burnan, qui est professeur d'histoire moderne et doyen de la Faculté des lettres à l'Université de Lausanne, qui a consacré une biographie à Benjamin Constant, qui a connu une grande présence médiatique et qui est une nouvelle très positive pour Benjamin Constant pour se faire connaître d'un nouveau public et aussi d'un public qui l'ignorait peut-être, qui ignorait que Benjamin Constant, notamment dans la région roudoise ou en Suisse romande en général, avait laissé une marque qui mérite d'être encore mieux connue. C'est une grande chance pour l'institut libéral de pouvoir confier ce genre de conférences ou la parole à des personnalités qui viennent de la région. Benjamin Constant, la plupart d'entre vous le connaissent peut-être déjà, mais la biographie de Léonard Burnan permet de découvrir des détails inédits et de mieux comprendre le parcours parfois alambiqué de ce personnage haut en couleur. Donc, on découvre beaucoup de choses très intéressantes et nouvelles dans la biographie que je conseille à chacun de lire et je pense que la conférence de ce soir vous donnera encore plus envie de la lire. Donc, comme d'habitude, la conférence se passe sur 40 à 45 minutes d'intervention. Durant l'intervention, vous pouvez évidemment poser vos questions par écrit dans le chat. Elles seront relayées à la fin. Donc, je prendrai la parole et je relairai les questions qui ont été écrites ou simplement vous pourrez me lever la main et prendre directement la parole pour poser une question à M. Burnan ou développer un propos. Donc, voilà. Sans plus attendre, je confie la parole à Léonard Burnan pour qu'il nous parle de Benjamin Constant et du livre qu'il lui a consacré. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci à l'Institut libéral pour cette chaleureuse invitation. Donc, effectivement, cette biographie que je brandis ici devant vous, Benjamin Constant, qui est sortie le 17 mars aux éditions Perrin, permettait aussi d'entrer en résonance avec un certain nombre de thèmes qui sont débattus dans les conférences organisées par l'Institut libéral. Et c'est pour ça que j'ai volontiers répondu favorablement à cette invitation. Comme il s'agit d'une biographie et non d'un essai analytique sur la pensée de Benjamin Constant, je vais quand même conserver dans cet exposé une approche narrative avec un fil conducteur chronologique, un destin libéral que je vais essayer d'esquisser devant vous. Donc, on va suivre Benjamin Constant dans les principales étapes de sa trajectoire très singulière, tout en montrant évidemment à chaque fois de quelle manière s'est manifesté son engagement au service de la liberté. Donc, on va essayer d'injecter quand même du thématique dans le chronologique. On va montrer comment cet engagement au service de la liberté a fortement marqué les phases successives de son existence. Et bien entendu qu'en cours de route, je pourrais citer ponctuellement quelques extraits de ses écrits afin d'illustrer son engagement intellectuel. Benjamin est né à Lausanne en 1767. D'ailleurs, si vous vous promenez sur la place Saint-François, vous pouvez admirer la petite plaque commémorative qui a été apposée sur l'immeuble numéro 7, où se trouvent actuellement les locaux du cercle littéraire de Lausanne. C'est là que Benjamin Constant est né. Et tout a commencé par un drame, puisque la naissance de Benjamin Constant, le 25 octobre 1767, à Lausanne, a été fatale à sa mère, Henriette de Chandieu, qui meurt des suites de l'accouchement. Et donc, ce drame inaugural est très important pour comprendre ensuite la destinée de ce garçon qui va grandir sans sa mère, qui va être balotté d'un pays à l'autre par son père, juste de Constant, qui comme passablement de vaudois, de bonne famille, était un mercenaire. Et donc, il allait diriger des régiments suisses au service de puissances étrangères, et en particulier en Hollande. Et donc, le petit Benjamin va être balotté d'un pays à l'autre. Il va avoir une enfance mélancolique, solitaire, errante. Et c'est un élément assez important pour comprendre par la suite son rapport à l'écriture, à l'ambition, à l'Europe et à toute une série d'éléments très décisifs pour mieux cerner sa destinée. Donc, Benjamin va, suite à ce drame inaugural, être tantôt confié à des précepteurs qui vont être soit violents, soit incompétents, soit les deux en même temps, ce qui fait que juste de Constant va faire des choix particulièrement désastreux lorsqu'il s'agira de confier son fils à des précepteurs. Ou plus tard, et ça va nous intéresser davantage, il va entrer, assez jeune d'ailleurs, à l'université pour commencer son éducation intellectuelle, disons, plus avancée. Mais c'est un enfant d'une précocité exceptionnelle. À l'âge de 5 ans, il maîtrise déjà parfaitement l'alphabet grec. À l'âge de 12 ans, il compose son premier roman, Les Chevaliers, un roman chevaleresque sur le Moyen-Âge. Et donc, on a là affaire à un garçon d'une précocité étonnante, comme en témoignent notamment les lettres de jeunesse qu'il écrit à sa famille. Donc, il fait l'admiration de son entourage. Et en même temps, c'est un garçon mélancolique, difficile à cerner, qui déjà se distingue par une forme de singularité d'esprit. Donc, précocité intellectuelle tout à fait phénoménale. Et son père, après l'échec des différents précepteurs qui ont tenté de canaliser l'intelligence débordante de ce garçon, va d'abord l'envoyer à l'université d'Arlangen. Puis, en 1783, Benjamin Constant n'a que 16 ans. Il l'envoie à l'université d'Edimbourg. Edimbourg, qui était alors une des grandes villes de l'esprit, un lieu de sociabilité intellectuelle en pleine effervescence dans l'Europe des Lumières. Et ça, c'est un premier pas important pour cerner les liens entre notre personnage, Benjamin Constant, et le thème de la liberté, puisque, à Edimbourg, Benjamin va se familiariser avec les Lumières écossaises. Il va avoir pour professeurs de grands représentants des Lumières écossaises, comme William Robertson, comme Adam Ferguson. Et surtout, il va commencer à Edimbourg à fréquenter des sociétés savantes, des cercles d'étudiants qui débattent des grandes questions liées à la philosophie des Lumières. Et c'est là, tout jeune et dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, puisqu'il doit s'exprimer en anglais, qu'il va faire ses premières armes d'orateur. Et il va déjà, à 16 ans, impressionner toutes celles et ceux qui fréquentent évidemment ces différents cercles, que ce soit des salons ou des sociétés savantes à Edimbourg. Et là, je vais vous citer un premier témoignage d'un de ses camarades d'études, qui s'appelle John Wild, qui est un écossais brillant, qui sera plus tard professeur de droit civil à l'Université d'Edimbourg, et qui a brossé comme ça un portrait tout à fait saisissant de ce Benjamin Constant qui n'a alors que 16 ans. Et là, on a déjà quelques clés par rapport au lien entre Benjamin et la liberté. Je vous cite ce petit extrait d'un portrait qui est très peu connu, qui est très rarement cité. « Caractère de Benjamin Constant, de nationalité suisse, mais anglais d'inclination, esclave de la passion amoureuse, mais variant perpétuellement dans ses objets, constant dans la versatilité, consistant dans l'inconsistance. » Déjà, on voit l'ambivalence du personnage. Et voilà ce qu'ajoute John Wilde. « En politique, il est ardent, zélé, acharné, invariable. Il ressemble à un anglais des temps les plus purs. Et ici seulement, nous trouvons une exception à son caractère général. Il semble en effet avoir aspiré la liberté avec son premier souffle et sucer les principes de liberté avec le lait de son enfance. » Donc, on a là un adolescent, ce jeune rouquin de 16 ans, qui déjà étonne ceux qui le fréquentent. Et évidemment que John Wilde ne sait pas du tout que Benjamin deviendra plus tard le champion de la cause libérale, mais déjà, il a su cerner, vous le voyez dans ce petit croquis-là, chez cet adolescent, un amour de la liberté tout à fait frappant. Et donc, Benjamin Constant va poursuivre son parcours. Il va avoir une adolescence un peu ambivalente, puisque d'un côté, il est très studieux, il réussit magnifiquement ses études, mais d'un autre côté, il accumule les sottises. Malheureusement, il a le démon du jeu, donc il fréquente les tripots, les maisons de jeu, il s'endette, il a les créanciers à ses trousses, il commence à avoir mauvaise réputation à cause de cela. Et donc, assez tôt, il a une sorte de double vie, à la fois une vie intellectuelle extrêmement studieuse, et en même temps, il est dissipé, il s'endette, il a des fréquentations sentimentales qui ne sont pas tout à fait les bonnes. Et donc, ça lui pose toutes sortes de problèmes. En 1788, donc à l'âge de 21 ans, son père, qui veut maintenant le mettre un petit peu au pas, le fait entrer à la cour de Brunswick en Allemagne, au service du duc de Brunswick. Et donc, Benjamin va devoir occuper la charge de gentilhomme de la chambre. Il s'ennuie à mourir. Les responsabilités protocolaires qui sont les siennes à la cour de Brunswick ne correspondent absolument pas à la psychologie du futur auteur d'Adolphe. Et donc, il est d'autant plus mélancolique à Brunswick. Et c'est à cette époque, évidemment, en 1789, que va éclater la Révolution française. Et contrairement à celle dont on va parler tout à l'heure, Germaine de Stal, qui est à Paris, au cœur des événements lorsqu'éclate le grand bouleversement de 89, Benjamin, lui, se morfond dans la petite cour lilliputienne de Brunswick. Mais c'est à distance, à travers les gazettes et à travers les correspondances, qu'il s'informe, qu'il se tient au courant du drame politique et social qui se joue à Paris. Et c'est là que sa conscience politique s'aiguise et qu'il va commencer à développer des idées politiques. Germaine de Stal, il va la rencontrer le 18 septembre 1794 à Lausanne. Et ça va être un coup de foudre pour lui. Et ils vont former un couple, même s'ils ne se marieront pas, ils vont former un couple à la fois sentimental et intellectuel. Ils sont un peu le père et la mère du libéralisme politique à la française. Leurs convictions sont analogues. C'est cette idée de réconcilier l'ordre et la liberté, de terminer la Révolution. Et quand ils vont arriver ensemble à Paris en mai 1795, c'est avec le désir d'agir, d'influer, de peser sur les événements, de s'engager en politique et en littérature au service de la liberté. Et c'est à ce couple, c'est à Benjamin Constant et Germaine de Stal qu'on doit la première version d'une interprétation libérale de la Révolution française. Qu'est-ce que j'entends par une interprétation libérale de la Révolution ? C'est que Benjamin Constant et Germaine de Stal, cette Révolution française, ils ne veulent pas l'appréhender comme un bloc, ils ne veulent pas la rejeter en bloc comme les contre-révolutionnaires, ni l'accepter en bloc comme les jacobins. Ils considèrent que la Révolution française, il faut la distinguer d'une manière plus subtile, plus fine, et qu'il faut trier, distinguer, établir une distinction entre ce qu'ils considèrent comme la bonne révolution, celle de 1789, la révolution des droits de l'homme, la révolution libérale, et ce qu'ils considèrent comme la mauvaise révolution, 93, la terreur, le dérapage dans la violence, dans l'arbitraire, dans le règne de la guillotine. Et ce sont Benjamin Constant et Germaine de Stal qui vont inaugurer cette nouvelle lecture, cette nouvelle interprétation libérale, cette théorie des deux révolutions, la bonne révolution dont il faut sauvegarder l'héritage, et la mauvaise révolution dont il faut s'écarter. Comment conserver 89 tout en s'écartant de 93 ? C'est l'équation libérale que vont poser Germaine et Benjamin dès les années 1790. Benjamin va rédiger, notamment en 1797, une brochure absolument remarquable qui s'intitule « Des effets de la terreur », qui est une analyse pénétrante de ce qu'a été la terreur. Et c'est dans ce texte qu'il pose pour la première fois un principe sur lequel on va revenir tout à l'heure, qui est celui de la limitation du pouvoir. Il dit que, je cite, « Je me propose de prouver que la terreur n'a pas été nécessaire au salut de la République, que la République a été sauvée malgré la terreur, il ne faut jamais supposer que dans aucune circonstance une puissance illimitée puisse être admissible, et dans la réalité, jamais elle n'est nécessaire. » Et donc, on a là la première formulation de ce principe cardinal, celui de la limitation du pouvoir, que Benjamin Constant va développer, on le verra, dans d'autres traités par la suite. La suite, c'est quoi ? Évidemment que c'est le coup d'État de Brumaire. C'est l'avènement de Bonaparte, et Bonaparte, ça va être le grand adversaire de Benjamin Constant durant de nombreuses années. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Benjamin Constant va être le premier, alors même que se joue le coup d'État de Brumaire, les 9 et 10 novembre 1799, il va être le premier à percer à jour les dessins secrets de ce général Corse qui, évidemment, joue un rôle décisif dans cet épisode. Comment le sait-on ? Parce qu'on possède une lettre fantastique qu'il écrit à Sieyès, l'abbé Sieyès, dès le matin du 10 novembre. Donc, le deuxième acte du coup d'État de Brumaire n'a pas encore eu lieu, et Benjamin écrit déjà une lettre à Sieyès pour lui dire que cet homme, donc Bonaparte, qui ne parle que de lui, va instrumentaliser celles et ceux avec qui il a fait alliance, et qu'il ne va pas tarder à capter à son profit tous les pouvoirs. Donc, Constant a compris avant les autres que ce général Corse très ambitieux ne va pas tarder à confisquer à son profit l'héritage de la Révolution et à exercer bientôt tous les pouvoirs. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Benjamin Constant, durant cette période du consulat, va avoir un rôle politique puisqu'il va devenir l'un des membres du tribunat, c'est-à-dire l'une des assemblées de ce nouveau régime consulaire. Et très vite, il va entrer en opposition frontale avec le nouvel homme fort de la France, avec Bonaparte, puisque lors de son premier discours, celui qu'il prononce le 5 janvier 1800 au tribunat, il attaque directement le pouvoir de Bonaparte en disant « sans l'indépendance du tribunat, il n'y aurait plus ni harmonie ni constitution, il n'y aurait que servitude et silence, un silence que l'Europe entière entendrait ». Donc, tout de suite, Benjamin, dès son premier discours, met en garde Bonaparte en disant « si vous essayez d'étouffer les assemblées, nous, nous allons continuer à nous exprimer, nous n'allons pas simplement marcher au pas, nous allons jouer pleinement notre rôle parlementaire, sinon il n'y aurait un silence que l'Europe entière entendrait ». Et alors, Bonaparte va être ulcéré par cette prise de parole de Constant, il ne va jamais lui pardonner ce discours, et même encore avant de mourir à Sainte-Hélène, il va fulminer contre Benjamin et contre cette audace qui a été la sienne lors de ce discours inaugural. Mais ce discours, il plante le décor, c'est-à-dire que d'emblée, on va avoir un face-à-face entre Napoléon, qui incarne le pouvoir militaire et politique, et Benjamin Constant, qui lui n'a pas un sabre, mais une plume, et qui incarne le pouvoir des intellectuels, et qui incarne la liberté d'expression. Et donc, ce face-à-face entre le pouvoir napoléonien et entre le grand écrivain libéral qui est Benjamin Constant, ce face-à-face a déjà connu son premier chapitre dès l'année 1800, et ça va se développer. Ça va se développer parce qu'en 1802, Bonaparte va se débarrasser de Benjamin Constant, il va l'évincer du tribunal, et l'année suivante, en 1803, il va exiler Madame de Stahl, Madame de Stahl va être chassée de Paris, et elle va aller se réfugier dans son château de Copé, au bord du lac Léman, le château qu'elle avait hérité de son père Jacques Necker. Et donc, à ce moment-là, le libéralisme constantien et stélien va connaître une traversée du désert, c'est-à-dire qu'ils sont chassés de Paris, ils ne peuvent plus jouer un rôle politique à Paris, mais en fait, Napoléon, puisqu'à partir de 1804, il est sacré empereur, Napoléon a commis une grande erreur tactique, c'est-à-dire que plutôt que de garder Benjamin Constant et Germaine de Stahl à Paris sous contrôle, en les exilant d'une certaine manière, enfin, il exile Germaine de Stahl et il évince Benjamin Constant, eh bien, il va les jeter dans les bras de l'Europe, et ils vont aller construire un contre-pouvoir à Copé, qui va être bien plus dangereux pour l'empereur que s'ils étaient simplement restés dans un salon et dans une assemblée à Paris. Et c'est donc sur les rives du Léman à Copé qu'ils vont édifier ce qu'on a appelé le groupe de Copé, puisqu'ils vont appeler à eux toute une série d'intellectuels de toute l'Europe qui, comme eux, partagent le goût de la liberté et qui, comme eux, vont s'opposer à ce qu'il faut bien appeler l'autoritarisme napoléonien. Et donc, Copé va être une sorte de bastion de l'esprit libéral face à l'Europe de Napoléon. On va avoir deux Europes face à face, une Europe franco-française de Napoléon, militariste, avec l'hégémonie du général Corse, et une Europe de Copé, plurielle, multilingue, cosmopolite, qui prône la diversité religieuse, la diversité culturelle, le dialogue entre les nations. Et donc, ça va être un chapitre assez intéressant de l'histoire des idées. Et c'est dans ce laboratoire de Copé que Benjamin Constant va rédiger en 1806 un de ses grands traités politiques, les principes de politique. Il ne va pas pouvoir les publier tout de suite parce qu'ils auraient été immédiatement censurés par l'empereur et sa censure impériale, mais ça va servir de réservoir pour ses idées ultérieures. Et c'est dans ce grand texte, dans les principes de politique, qui sont aujourd'hui traduits dans de nombreuses langues, qui sont étudiés dans des facultés de sciences politiques ou de droit à Toronto, à Yokohama, à Sao Paulo, dans de nombreux pays, et bien c'est dans le laboratoire de Copé que Benjamin Constant écrit en 1806 les principes de politique, dans lesquels il pose ce principe fondamental de la limitation du pouvoir. Et je vous en cite un tout petit extrait. C'est l'extrait dans lequel il explique qu'il existe un espace privé sur lequel aucun pouvoir n'a le droit d'empiéter et que cette sphère inviolable est celle des libertés individuelles. Je cite Constant « Il y a une partie de l'existence humaine qui reste individuelle et indépendante, et qui est hors de toute compétence sociale. La souveraineté n'existe que d'une manière limitée et relative, au point où commence l'indépendance de l'existence individuelle, s'arrête la juridiction de cette souveraineté. Lorsque cette autorité s'étend sur des objets hors de sa sphère, elle devient illégitime. » Constant est fondamentalement méfiant à l'égard du pouvoir, car il considère que ceux qui le détiennent, même quand ils sont bien intentionnés, ont tendance à en faire un usage abusif et à outrepasser les bornes raisonnables de l'exercice de la puissance, de telle sorte qu'il faut sans cesse se prémunir contre cette menace en mettant en place des garanties qui protègent les droits naturels et inaliénables d'y gouverner contre les velléités arbitraires des gouvernants. Et donc, Constant affirme qu'il est indispensable de défendre les libertés fondamentales de l'individu contre toute forme de souveraineté illimitée, qu'il s'agisse, et c'est intéressant, qu'il s'agisse du despotisme d'un seul homme, comme c'est le cas de l'absolutisme royal ou impérial, ou qu'il s'agisse d'une tyrannie collective exercée au nom du peuple et de la prétendue volonté générale. Et à cet égard, il invoque les excès du jacobinisme sous la terreur. Et donc, Constant, dans les principes de politique, pose ses fondements même de la limitation du pouvoir, car il estime qu'une puissance indivisible et incontrôlée est tout aussi dangereuse entre les mains d'un Napoléon ou d'un Caligula, quand il cite des exemples plus anciens, qu'entre les mains du comité de salut public, par exemple. Donc, ce grand texte reste pour l'instant inédit, il ne peut pas le publier à ce moment-là, mais il va servir de réservoir pour toute une série de textes ultérieurs. Et puis, l'Empire va chuter. En 1814, enfin déjà en 1813, après la bataille de Leipzig, c'est un petit peu le début de la fin, et Benjamin Constant sent que son ennemi Napoléon est en train de vaciller. Et en 1814, il va publier, peu avant la chute de l'Empire, son fameux pamphlet de l'Esprit de conquête, qui est un texte anti-napoléonien, mais qui est aussi un texte contre le principe même de la guerre de conquête. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est l'actualité sidérante de ce texte. C'est-à-dire que quand on lit aujourd'hui de l'Esprit de conquête, évidemment qu'en raison de la situation tragique que nous connaissons à l'est de l'Europe en ce moment, on a l'impression que Benjamin a écrit ces quelques lignes. Aujourd'hui, je vous en cite un exemple, puisque dans ce texte, Benjamin dénonce la dictature militaire de l'Empereur et qu'il présente la politique guerrière comme un moyen devenu anachronique dans un monde moderne qui est dorénavant régi par les lois du commerce. Je cite Benjamin Constant « Nous sommes arrivés à l'époque du commerce, une époque qui doit nécessairement remplacer celle de la guerre. Un gouvernement qui voudrait aujourd'hui pousser à la guerre et aux conquêtes un peuple européen commettrait donc un grossier et funeste anachronisme. » C'est la thèse que défend Constant dans ce texte. On est entré dans l'ère du progrès, dans l'ère du commerce. Nous sommes des modernes. On y reviendra à cette phrase. Et donc, Constant considère le principe de la guerre de conquête comme anachronique. Évidemment que ces quelques lignes et bien d'autres ont eu un écho particulier quand on les lit aujourd'hui. Il y aura ensuite, vous le savez sans doute, l'épisode particulier des 100 jours. Entre mars et juillet 1815, le vol de l'aigle lorsque Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe et revient au pouvoir. Et là, c'est un moment un petit peu délicat dans la vie de Benjamin Constant. C'est qu'il va accepter une alliance temporaire, une alliance de circonstances avec son ennemi Napoléon. Pourquoi ? Parce que Napoléon, qui a bien compris qu'il ne pouvait pas reconstruire son empire selon les mêmes principes qu'avant sa première chute, va accepter l'idée d'un empire libéral. Et pour cela, il a besoin du grand penseur libéral de son temps, Benjamin Constant. Il va proposer à Benjamin Constant de rédiger une nouvelle constitution. Ce que va faire Benjamin Constant, qui va rédiger l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, qu'on va surnommer la Benjamine, et qui sera la constitution la plus libérale que la France ait connue jusqu'alors. Est-ce que cette alliance de circonstances entre le libéralisme constantien et l'impérialisme bonapartiste aurait pu marcher ? On ne le saura jamais, puisque la défaite de Waterloo va évidemment précipiter la chute définitive de Napoléon, qui va être exilée à Sainte-Hélène. Et donc, on ne saura pas ce qu'aurait donnée cette alliance de circonstances entre le libéralisme constantien et l'impérialisme napoléonien. Évidemment qu'après le retour des Bourbons, Benjamin Constant n'a pas très bonne presse, puisqu'il a accepté cette alliance de circonstances avec celui qui était revenu de l'île d'Elbe et qui avait chassé Louis XVIII. Et donc, Benjamin va aller se faire oublier un petit moment. Il va aller prendre un congé à Londres, un congé tout à fait productif, puisque c'est là qu'il va publier son célèbre roman Adolphe, le roman qui est encore étudié dans de nombreux lycées, dans de nombreuses universités et qui est traduit dans toutes les langues, y compris encore récemment en persan. Donc, Adolphe, un roman qui a fait le tour du monde et qui est publié par Constant en 1816 à Londres. Ensuite, après avoir laissé passer un petit peu d'eau sous les ponts, il revient en France en octobre 1816 avec la ferme intention de peser à nouveau sur les affaires publiques. Et d'abord, il va être un très grand journaliste. Il va diriger plusieurs des grands journaux libéraux de la restauration, le Mercure, la Minerve française, la Renommée, le Courrier français. Benjamin Constant va publier des centaines d'articles dans ses journaux qui sont les grands organes de la pensée libérale, de la restauration. Puis, le 20 février 1819, il va prononcer à l'Athénée, dans une des grandes salles de Paris, sa fameuse conférence intitulée « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes ». Je m'excuse juste, on entend le bruit du papier proche du micro, je ne sais pas si vous avez bougé le papier trop près du micro, mais sinon ça allait très bien. D'accord. Alors, il y a peut-être une feuille que j'ai bougée par mégarde tout à l'heure. Vous faites bien me le signaler. Ensuite, devant l'Athénée, il prononce cette célèbre conférence sur la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Peut-être qu'on pourra y revenir aussi dans la discussion. C'est évidemment l'un des textes de Constant les plus réédités et les plus étudiés aujourd'hui, dans lesquels il établit cette distinction fondamentale entre deux types de liberté, la liberté des anciens telle qu'elle existait chez les Grecs et les Romains sous l'Antiquité, qui consiste en une liberté collective fondée sur la participation active et constante des citoyens à la gestion des affaires de la cité. Mais il y a donc cette liberté collective à un coût exorbitant puisqu'elle implique le sacrifice de toute indépendance individuelle et de toute possibilité d'avoir une véritable vie privée. Elle exige de la part des citoyens une disponibilité totale envers la cité et une soumission à la volonté et à la surveillance du corps social. C'est, dit Benjamin, je le cite, l'assujettissement complet de l'individu à l'autorité de l'encens. Alors, il compare cette liberté des anciens à celle des modernes, qui, elle, est évidemment liée à la liberté individuelle dans tous les domaines, liberté de penser, liberté de choisir sa religion, de circuler à sa guise, de faire du commerce, d'entreprendre des projets, de disposer de son temps et de ses biens. Et Benjamin nous explique que les modernes, qui sont avant tout attachés à leurs intérêts personnels, n'aspirent pas à l'idéal antique de liberté collective et de citoyenneté active. Je cite Benjamin Constant, « Notre liberté à nous, les modernes, doit se composer de la jouissance paisible, de l'indépendance privée. Le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d'une même patrie, c'était ce qu'il nommait liberté. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées. » Et donc, c'est évidemment une distinction très importante qu'il opère. Et on connaît évidemment la citation célèbre dans laquelle il explique que l'indépendance individuelle est le premier besoin des modernes et que les modernes attendent du pouvoir qu'ils ne s'étendent pas en dehors de son périmètre. On revient à cette idée que j'évoquais tout à l'heure de la limitation du pouvoir. Il faut que le pouvoir évite toute forme d'arbitraire, qu'ils s'immiscent le moins possible dans leur existence privée. Il y a cette fameuse citation de Benjamin Constant dans cette conférence. « Prions l'autorité de rester dans ses limites, qu'elles se bornent à être justes, nous nous chargerons d'être heureux. » Alors, cette formule célèbre, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en fait, la thèse défendue par Benjamin dans cette conférence est un petit peu plus complexe et nuancée qu'on le dit souvent. Il ne faudrait pas donner l'impression trompeuse que Constant vante exclusivement les mérites de la liberté des modernes. Il serait erroné de voir en lui le promoteur d'un individualisme forcené qui inciterait ses concitoyens à se complaire égoïstement dans la satisfaction de leur seul désir particulier. Non, Benjamin ne propose pas un remplacement intégral de la liberté des anciens par celle des modernes. Il dit qu'il importe plutôt de chercher à les concilier, ces deux sortes de libertés. Je cite, « Loin de renoncer à aucune des espèces de liberté, il faut apprendre à les combiner l'une avec l'autre et essayer de contrebalancer les défauts potentiels de chacune des libertés. » Ce que nous dit Benjamin, c'est que le danger de la liberté moderne, c'est qu'absorbé dans la jouissance de notre indépendance privée et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions, dit-il, trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique. En d'autres termes, la liberté des anciens menace l'indépendance et la sphère privée des individus, lesquels sont écrasés sous le poids d'une collectivité qui absorbe tout. Quant à la liberté des modernes, elle n'est pas non plus exempte de risque, dit-il, puisqu'elle peut amener les individus à ne s'intéresser qu'à eux-mêmes et donc à se désinvestir complètement de toute préoccupation civique et de toute implication dans la vie politique. Donc, Benjamin cherche à réconcilier les deux formes de liberté. Comment ? Eh bien, en prônant le système représentatif. En délégant leur pouvoir aux représentants qu'ils élisent, les citoyens modernes évitent d'avoir à concourir directement à l'administration de leur État. Néanmoins, en confiant cette procuration à leurs mandataires, ils ne renoncent pas à jouer un rôle dans les affaires de la cité. Loin de faire preuve d'indifférence envers la politique, ils doivent au contraire se tenir informés, exercer un regard critique de manière à constituer une opinion publique, c'est un mot capital chez lui, une opinion publique capable d'évaluer l'action des gouvernants et de s'y opposer si nécessaire. Donc, ce texte très important que Constant prononce devant l'Athénée en février 1819, établit une distinction tout à fait suggestive, c'est d'où le succès de ce texte entre ces deux formes de liberté, mais aussi l'idée qu'il faut apprendre à les concilier. C'est une équation complexe de notre modernité, évidemment. Comment protéger nos droits individuels, la sphère inviolable, dit Constant, des droits de l'individu, sans pour autant nous désengager, sans pour autant tomber dans une sorte d'individualisme forcené, sans pour autant renoncer à influer d'une façon ou d'une autre sur la conduite des affaires de l'État. Et Constant réfléchit beaucoup à ces relations difficiles, complexes entre gouvernants et gouvernés. Il va devenir, juste après ce discours, un mois plus tard, un membre de la Chambre des députés. Je rappelle, il a prononcé ce discours en février 19 et en mars 1819, il est élu à la Chambre des députés à Paris et il va devenir immédiatement le chef de file de l'opposition libérale à la Chambre des députés, d'où le surnom qu'on lui donnera bientôt de maître d'école de la liberté. Et d'ailleurs, il écrit en 1822 à son ami Goyed Lassart, « J'ai dévoué ma vie à la liberté ». Il écrit aussi à son ami Béranger, « Je veux qu'on dise après moi que j'ai contribué à fonder la liberté en France ». Et donc, cette idée d'un maître d'école de la liberté va s'imposer lorsque Benjamin va prononcer de très nombreux discours durant toutes les années 1820 à la tribune de la Chambre des députés. Il va devenir un défenseur vigoureux de la liberté de la presse. N'oublions jamais qu'on doit à Benjamin Constant certains des textes les plus importants dans ce registre. Il est l'adversaire de toute forme de censure. Il est le grand avocat de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, lui qui est d'ailleurs journaliste. Le jour, il défend ce principe à la tribune et la nuit, il écrit de nombreux articles dans tous les journaux libéraux parisiens de l'époque. Et donc, il est vraiment l'un des pères de ces grands principes liés à la défense de la liberté d'expression et la liberté de la presse. Il est aussi l'un des grands défenseurs de la tolérance religieuse, lui qui est un député protestant au sein d'une France catholique. Et n'oublions pas que sous la restauration, c'est le grand retour des ultras, les ultra-royalistes qui prêchent non seulement en faveur d'un retour à l'absolutisme royal d'Ancien Régime, mais aussi à la toute-puissance du clergé. Et donc, Benjamin Constant, protestant, va défendre aussi le principe de la tolérance religieuse dans cette France des années 1820. Et puis, puisqu'on parle d'un grand avocat de la liberté, il sera aussi durant ces années, et on ne le sait pas assez, et j'ai vraiment essayé d'insister dans ce livre sur cet aspect, il va être l'un des pionniers dans le combat contre l'esclavage et contre la traite des Noirs. Benjamin Constant va prononcer à la tribune de la Chambre des députés des discours absolument fondamentaux contre l'esclavage, contre la traite des Noirs. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé dans les archives des lettres inédites que j'ai citées dans mon livre que lui adressent des hommes de couleur, comme il se désignait à l'époque, des colonies, qui vont le remercier de son combat à la Chambre contre la traite des Noirs et contre l'esclavage. Et au moment de ces funérailles dont je vais parler tout à l'heure, le long du cortège funèbre, il y aura un collectif de martiniquais qui vont escorter le cercueil de Benjamin Constant jusqu'au Père Lachaise pour justement exprimer leur reconnaissance. Benjamin, comme d'ailleurs beaucoup de libéraux anglais de l'époque, qui étaient des pionniers de l'abolitionnisme et Benjamin était en correspondance avec les grands abolitionnistes anglais libéraux, va être un pionnier dans la dénonciation de la traite et de l'esclavage. C'est ses années de gloire, les années du 1820. Il est une idole de la jeunesse romantique et libérale, il est vraiment l'un des orateurs les plus en vue à la Chambre des députés et d'ailleurs toutes sortes de produits dérivés vont être diffusés à cette époque. Moi, j'ai reproduit dans mon livre par exemple une tabatière Benjamin Constant, il y aura des foulards, des éventails, des pipes, toutes sortes de produits dérivés à l'effigie de Benjamin Constant dont certains sont conservés aujourd'hui dans les collections du musée Carnavalet à Paris et on a donc une sorte de merchandising politique avant la lettre mais le revers de la médaille c'est que comme il est très exposé médiatiquement, il va aussi être la cible des caricaturistes, des pamphlétaires, des chansonniers qui vont le mitrailler justement de caricatures, de libelles, de chansons sur Constant, l'inconstant, la girouette, le caméléon qui change de couleur à chaque saison politique et donc Benjamin va faire l'expérience que nous connaissons aujourd'hui de l'hyper-médiatisation qui permet une valorisation mais qui permet aussi enfin qui vous inflige aussi les attaques de ceux qui ne pensent pas comme vous et qui vous prennent pour cible et donc à la fin de sa vie il est vraiment l'idole libérale de la France de la restauration. Peu avant sa mort il publie un ouvrage intitulé Mélange de littérature et de politique qui est un peu son testament politique son testament intellectuel et c'est dans ce livre que figure sa fameuse profession de foi dans la préface je vous lis cet extrait célèbre j'ai défendu 40 ans le même principe liberté en tout en religion en philosophie en littérature en industrie en politique et par liberté j'entends le triomphe de l'individualité tant sur l'autorité qui voudrait gouverner par le despotisme que sur les masses qui réclament le droit d'asservir la minorité à la majorité le despotisme n'a aucun droit et d'ailleurs à Lausanne dans la promenade derrière Bourg vous avez une plaque qui a été posée avec un extrait de cette citation que les promeneurs à Lausanne peuvent aller contempler relire et méditer j'espère et donc on a là ce bilan finalement d'un homme qui peut avant de mourir explique justement qu'il a défendu toute sa vie le même principe le principe de la liberté et donc cet homme va mourir en décembre 1830 Benjamin Constant qui était malade depuis plusieurs mois s'éteint et donc vont avoir lieu le 12 décembre 1830 ses funérailles et ses funérailles sont absolument triomphales c'est tout à fait spectaculaire 150 000 personnes c'est-à-dire un cinquième de la population parisienne de l'époque ce qui est inouï 150 000 personnes assistent à l'événement et vont escorter pendant des heures à travers tout Paris le convoi funèbre jusqu'au Père Lachaise la jeunesse libérale et romantique réclame que Benjamin Constant soit enterré au Panthéon comme Rousseau comme Voltaire et finalement c'est au Père Lachaise qu'il va être inhumé et tard dans la soirée on a des gravures j'en reproduis une dans mon livre la scène est éclairée par des torches et donc vous avez un cinquième de la population de Paris qui accompagne le cercueil jusqu'au Père Lachaise et là un certain nombre de discours sont prononcés éclairés par des torches dans la nuit pendant que Benjamin est enterré et l'homme qui va prononcer le grand discours en l'honneur de son ami disparu c'est Lafayette un autre symbole de la liberté Lafayette qui a mené tant de combats avec Constant en faveur de la liberté et notamment à la Chambre des députés puisqu'ils étaient assis côte à côte du côté des libéraux qu'ils ont mené campagne ensemble dans les provinces et qu'ils habitaient dans le même quartier à la rue d'Anjou et donc le vieux Lafayette va rassembler ses dernières forces pour lire un très beau discours qu'il a rédigé en l'honneur de son ami Benjamin il faut essayer d'imaginer la scène à la lumière des flambeaux le soir au père Lachaise je vous lis un extrait de ce discours de Lafayette l'immense cortège qui a accompagné ce cercueil l'impression de douleur et de respect qui se manifeste dans cette population patriotique vous exprime mieux que mes paroles la grandeur de la perte que nous venons ici déplorer Benjamin Constant doué d'un des esprits les plus étendus et les plus variés qui ait jamais existé a consacré tous ses dons à la défense des droits de l'humanité l'amour de la liberté et le besoin de la servir prédominaient toujours sa conduite ce n'est pas devant ses collègues ses amis et tous les citoyens de cette capitale qu'il est nécessaire de rappeler quels furent ses combats ses travaux ses succès à la tribune nationale et donc au moment où on enterre Constant c'est Lafayette le héros des deux mondes qui va rappeler justement que c'est l'amour de la liberté qui a guidé toute l'existence et tout l'engagement intellectuel et politique de Benjamin Constant et le lendemain des obsèques au petit jour à Paris une chanson commence à circuler dans les rues de la capitale et c'est sur cette chanson que j'ai terminé mon livre et je vous cite le petit couplet qu'on fredonne à Paris le lendemain des obsèques liberté liberté tu fais le tour du monde quel triomphe éclatant peuple vous la devez cette gloire féconde à Benjamin Constant je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention merci Merci.